Ils ne veulent pas des trois projets de stockage des déchets prévus sur ce site. Ici, au cœur de quatre villages, dont Weimar et Saint-Vitz dans le Val-d'Oise, un centre d'enfouissement de déchets de plusieurs dizaines d'hectares. À côté, une usine de méthanisation pour recueillir le fumier de cheval. Et un peu plus loin derrière, sur ce terrain, une station de compostage de bouts de stations d'épuration. Problème, à quelques centaines de mètres, les premières habitations, ici de Weimar, de quoi susciter la colère des riverains. Ce pourquoi on est venu ici, c'est-à-dire le cadre environnemental exceptionnel malgré la proximité de l'aéroport, et bien demain, tout ça, on va le perdre, puisqu'on va avoir des nuisances olfactives en permanence. Donc nos jardins, ils seront inutilisables. Ce que je redoute actuellement, c'est qu'il y ait encore plus de camions qui circulent de tous ces chantiers. On a encore plus de nuisances, et j'en suis sûre, et de bruit, de pollution, de danger, de tout ce qu'on veut. Pollution, bruit, les habitants craignent pour leur cadre de vie, mais aussi pour la valeur de leur maison. Le projet en déjeuner est clairement une baisse de la valeur immobilière. C'est ce que disent les agents immobiliers du secteur, qui aujourd'hui, effectivement, peinent à proposer les biens, que ce soit sur Weimar, mais également à Saint-Wilts, également à Moussille-Neuf. Clairement, aujourd'hui, effectivement, les clients ne sont pas très enclins à venir s'installer ici. Donc la seule solution, s'ils ont besoin de vendre à tout prix, c'est de baisser le prix de leur maison. Ces projets sont poussés par la communauté de communes de Seine-et-Marne, Plaines-et-Monts-de-France et la ville de Moussille-Neuf. Face aux inquiétudes des riverains, le président de l'intercommunalité et maire à la fois défend ces projets. Pour le compostage et pour la méthanisation, il n'y a pas de gêne sonore, il n'y a pas de risque d'explosion comme on a pu le lire, il n'y a pas de pollution de l'air comme on a pu le lire, il y a un risque pour le compostage d'odeur, mais que l'on traitera parce que, justement, c'est un point qu'il faut qu'on regarde de plus près. Des arguments qui ne convainquent ni les habitants, ni le maire de Weimar. La commune de Weimar n'est pas la poubelle de la Seine-et-Marne, n'est pas la poubelle de Moussille-Neuf. Le territoire de Moussille-Neuf est assez grand pour mettre leurs projets près de leurs propres habitations et non à côté des nôtres. Je pense que le minimum de savoir-vivre aurait été de réfléchir à un projet qui n'impacte pas négativement la commune qui est limitrophe à la sienne. Le maire de Weimar promet de mettre en œuvre tous les moyens pour contrecarrer ses projets, à commencer par les recours juridiques. Frédéric Didier espère aussi, avec les associations de riverains qui se sont constituées, convaincre le préfet de Seine-et-Marne qui doit rendre un avis prochainement sur le projet d'enfouissement des déchets.